coucou bienvenue dans le deuxième épisode de stand up confidentiel puisque c'est ça le titre j'étais pas sûr quand j'enregistrais le premier épisode donc je l'avais pas vraiment dit là je suis sûr pourquoi ça s'appelle comme ça parce que je suis tout seul et que je fais un petit peu des confidences sur ce que je fais au quotidien quoi alors le deuxième épisode va être un peu plus un peu plus précis comme je l'avais comme j'avais dit dans le précédent on va aborder deux thèmes ce soir parce que j'enregistre le soir comme ça il n'y a pas de bruit et j'ai fini mon travail on va aborder deux choses on va aborder pardon les bides parce que c'est quelque chose qu'on vit qu'on vit assez souvent en tant que comique les bides et les mauvaises critiques j'ai fait un global comme ça au moins on lâche tout d'un seul coup et j'essaierai si on a le temps aussi de parler de l'écriture de comment on fait une blague soit j'ai le temps d'en parler soit je ferai un autre épisode sur ça on verra tout ça est un petit peu improvisé je vous avoue et il n'y aura pas de montage donc on verra qui vivra verra qui écoutera entendra j'essaie de faire une voix un petit peu plus on me dit que c'est plus sexy de faire des voix grave mais j'ai un petit peu la flemme on dirait le gars dans merde comment ça s'appelle le punisher paris que je le fais bien take your bag get out of here ça c'est le gars de punisher avec un accent français et moins de musculature bien donc déjà le bide le bide qu'est ce que c'est le bide à part le truc que tu as après 30 ans quand tu as vu trop de bière excellent c'est super beaucoup d'humour le bide c'est quand tu quand tu es sur scène que tu fais des trucs que tu pensais drôle et que finalement ça fait pas rire première possibilité deuxième possibilité tu fais des trucs qui sont vraiment drôle c'est à dire prouver scientifiquement approuver tamponné fait mille fois et qui ont marché mille fois mais devant un public qui s'en bat les couilles par exemple parce que c'est pas un endroit adéquat donc déjà on va parler du premier type de bide alors faut savoir que le stand up c'est un des seuls art où tu peux pas savoir si c'est bien avant qu'on te dise en face au moment où tu le fais c'est de la merde en ne rigolant pas par exemple c'est le seul truc tu peux pas faire autrement c'est le seul le tu sais qu'une vanne est drôle si et seulement si des gens ont rigolé à cette van qui les gens qui ne connaissent pas dans un public lambda c'est le seul moyen si tu fais de la musique mais il ya il ya le studio il ya le le producteur il ya d'autres musiciens enfin il ya tu vois tu peux pas faire un truc qui sonne faux quoi il ya mille personnes entre le moment où tu enregistres ou sur le cd qui vont dire c'est que tu as fait un là alors que j'y connais rien en musique ça se voit alors qu'en blague tu peux tout à fait croire qu'un truc est marrant le faire et être humilié donc ça c'est le c'est le côté difficile mais en même temps c'est très brutal mais au moins la récompense est forte quoi tu te dis ok si ça marche c'est trop bien parce que c'était vraiment pas sûr quoi tu sais que sirena grande et ça va être un peu le fil rouge de ce podcast je crois sirena grande et sera un album il y aura sûrement des chansons qui sont à chier parce qu'il faut aller faire des chansons mais tu sais qu'il y en a une ou deux chansons où tu sais que ça va être un tube parce que tu es entouré parce que tu vois tu sais ce que ça va donner en gros tu sais tu sais comment les gens vont réagir là une blague on peut te dire non on peut te dire ah tu penses tu croyais que ça c'était marrant non c'est faux c'est complètement faux et tu te prends une claque dans la gueule et le bide fait vraiment partie du processus de devenir drôle en fait et ça les gens il y en a qui savent qui savent qui savent pas et on leur en veut pas d'ailleurs mais il y a des gens qui viennent à des plateaux et tout qui disent bah ouais lui c'était bien par contre lui bah il est nul mais pas forcément tu viens à un plateau tu crois quoi à moins que ça soit un plateau payant à 35 balles où c'est des gars qui vont faire leur meilleur 10 minutes qu'ils n'ont jamais écrit de leur vie là si ça bide tu te dis bah nique ton cul au bout d'un moment là fais moi rire j'ai payé fais moi rire maintenant si tu vas à un plateau d'humour ou une scène ouverte la différence entre scène ouverte et plateau c'est que plateau les gens sont vraiment sont sélectionnés par quelqu'un pour jouer scène ouverte a priori normalement c'est ouvert si tu vas à ça et que tu dis à la fin putain ouais les deux premiers c'était fort par contre les deux d'après ils étaient mauvais c'était pas drôle vraiment je suis dégoûté mais tu t'es trompé d'endroit en fait parce que c'est le lieu où on teste les blagues et comme je l'ai dit précédemment on ne peut pas savoir si c'est drôle avant alors après à force tu développes ce qu'on appelle je crois moi j'appelle ça comme ça le métier c'est à dire que même si la blague est pas marrante ou si les blagues sont pas marrantes bat a tellement d'heures sur scène au fion que tu arrives à en jouer et à rendre ça drôle même si c'est pas drôle donc ça c'est du professionnalisme et c'est autorisé sur les plateaux selon moi dans la vision du truc donc voilà ça c'est ça c'est le bide normal en fait c'est le bide de la vanne elle est pas encore ouf mais c'est pas grave il est vraiment la scène ouverte c'est notre salle de sport et on s'entraîne pour le match en fait mais la scène ouverte c'est pas le match donc c'est comme c'est comme aller voir l'équipe de france à l'entraînement et griezmann s'entraîne au tir au but il essaie de frapper hyper fort tu vois il essaie de placer hyper bien tous tous les trucs qu'il essaie de les placer et sur dix tirs au but avec le le à l'entraînement quoi il en rate 8 sur 10 et ça c'est que c'est comme si les gars dans les gradins ils disaient bas mais griezmann t'es nul en fait tu essaies de tirer fort mais c'est nul en fait mais c'est juste qu'à l'entraînement griezmann il va pas faire une petite frappe croisée assurée tu vois il va en faire aussi et on en fait aussi dans les plateaux mais il va aussi essayer de toi et c'est des trucs qui sait qu'il va pas forcément arriver à tous les coups et c'est normal parce qu'il a un chasuble en fait au scène ouverte on devrait avoir on devrait avoir un chasuble c'est ça c'est ça qui c'est ça qu'il faut qu'on fasse je suis pas vénère contre les gens mais juste il faut comprendre que au scène ouverte on est en chasuble c'est moche un chasuble moi j'étais toujours j'ai fait un tout petit peu de foot et j'étais toujours je me débrouillais toujours pour être dans l'équipe de l'équipe sans chasuble parce que c'est moche des fois il y avait l'équipe torse nu aussi ça pas terrible parce que moi je suis blanc et et soleil fait extrêmement mal à mon corps voilà donc ça c'était le bide normal il ya le bide aussi que je vais appeler le bide de festival alors celui là il ya un petit goût un petit goût assez délicat alors le bide de festival c'est ce que j'appelle un bide pas normal mais c'est je vous expliquer en gros c'est imaginons il ya un festival un festival du monde dans une ville de province dans une ville on appelle ça la région maintenant dans une ville en région et il ya des artistes qui sont programmés il ya il ya gérald daran il ya les vamps des trucs bien quoi qui sont programmés et il ya aussi des petits jeunes qui sont pas connus et en fait ils mettent ces petits jeunes au milieu du festival sachant que les gens souvent soit ils payent pas soit ils n'ont pas payé parce que c'est la mairie qui iraq soit ils ont un pass festival et puis vont tout voir en fait quoi qu'il arrive parce qu'ils ont que ça à parce que souvent c'est des gens soit c'est des familles et puis dans ces des villes où il ya pas grand chose d'autre soit c'est des personnes âgées et puis pareil ils s'occupent quoi et c'est cool sauf que si quand tu sais pas ce que tu vas voir tu on peut pas exiger de toi que tu rigoles en fait donc on leur en veut pas en fait c'est juste que nous faut pas nous mettre dans des conditions comme ça moi j'ai arrêté un peu enfin j'essaie je dis encore oui des fois parce que c'est pays c'est bien payé souvent et que moi j'aime bien tout ce qui est flou ce quoi mais c'est des conditions horribles parce que les gens savent pas ce qu'ils vont voir ils savent même pas ce que c'est le stand-up souvent et quoi les stand-up ils savent pas si t'as pas de perruques ça ça va pas quoi j'exagère j'exagère mais en gros ils connaissent qu'ils ont vu à la télé et puis pour eux voilà si c'était pas la téloche ils s'en foutent quoi et donc là tu prends des petits bides alors des fois tu peux t'en sortir pareil avec le métier tu peux un peu t'en sortir en jouant un peu de la situation ou alors si ton texte il y en a après il y en a qui ont des textes qui peuvent correspondre à tout et chapeau moi je sais que je sélectionne bien les morceaux que je joue quand je vais en festival parce que je me dis bon ça c'est compréhensible de 7 à 77 ans par des gens qui viennent de partout et c'est cool mais dès que tu as des références dès qu'il faut j'essaye de dire les mots sans vexer personne mais en gros dès que t'essayes de faire des trucs un peu nouveau quoi le stand up c'est ce qui se fait maintenant quand on est en retard par rapport aux états unis ça fait 50 ans et nous c'est maintenant que ça se développe depuis une dizaine d'années quoi et si tu n'en as jamais vu tu es là qu'est ce qui fait pourquoi il me parle qu'est ce qui se passe donc voilà ça c'est le bide où normalement tu dois pas te retrouver tu t'y retrouves parce que c'est payé et parce qu'il faut bien te faire connaître ça c'était les deux types de bides alors après il ya aussi tu peux aussi te planter quand tu es dans des bonnes conditions mais dans ce cas là totalement la faute de l'humoriste si tu te plantes à ton spectacle où les gens ont payé et tu te plantes parce que ce jour là tu es nul tu es mauvais et ben là c'est ta faute et c'est comme ça quoi ça arrive la motion j'ai joué à la cible février fin février mars avril mai t'être la cible à paris clairement il ya une ou deux dates où je me suis dit putain j'étais nul et c'était pas de la faute de personne il y avait des gens ils avaient payé pour venir voir donc là ça serait quand même assez assez je trouve pas le mot ça serait gonflé quoi ça serait gonflé de ma part de dire c'est la faute du public il y avait une fois où il y avait plus il y avait 25 personnes et j'étais pas drôle j'étais j'étais pas marrant je faisais les blagues mais j'ai coupé peut-être j'y croyais pas et du coup et du coup c'était c'était nul et dans ce cas là bide 100% mérité et faut éviter que ça arrive quoi faut analyser pourquoi c'est arrivé moi je pense que c'est parce que j'étais pas dedans le début n'est pas trop pris alors que d'habitude ça prend ça ça aide quand ça marche au début on se sent mieux le début n'est pas trop pris et après j'étais un peu en mécanique et j'essayais de faire des interactions pour un peu rebooster le truc ça tombait à plat les personnes répondait pas où vous étaient vexés quoi et on en vient à mon prochain thème qui est la mauvaise critique parce que c'est ce jour-là que j'ai une mauvaise critique et c'est ma première mauvaise critique sur biais réduit que je parle après dans la vie on m'a dit ah t'es nul non c'est pas vrai ils n'osent pas dire ça dans la vie ils le disent après lâchement sur internet donc là c'était la première fois que quelqu'un me disait lâchement sur mon biais réduit c'était mauvais et c'était mérité par contre honnêtement je pense que c'est pas la peine je pense que pour moi cette personne c'est une femme je sais qui c'est c'est une connasse donc si tu m'écoutes je te chie dessus alors pourquoi je le méritais en vrai je méritais que quelqu'un me dise c'était nul mais pas la peine de le mettre sur sur biais réduit qu'en fait pour plein de raisons en fait dis le moi à la sortie dis moi à la sortie qu'est ce qui s'est passé on était 25 dans la salle donc vraiment tu as le temps de malpaquer à la sortie dis moi pourquoi tu étais mauvais quoi et on discute et je te dirai pourquoi et si tu veux je te réinvite en fait je l'aurais réinvité pour la prochaine et après elle aurait été contente parce que la prochaine c'est très bien passé la salle d'après c'est très bien passé par contre vraiment les gens qui disent rien sur place et qui après te chie dessus sur internet vraiment c'est des fils de pute désolé j'espère que j'espère qu'il n'y a pas de censure sur spotify et tout ça pourquoi mais parce que ça n'a regarde les autres critiques en fait regarde 100% des autres critiques et pose toi la question dis toi qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé quoi et est ce que tu as besoin d'enfoncer un gars qui n'est pas connu qui t'a fait payer que 12 balles dans sa petite salle qui clairement est pas encore en place qui n'a pas encore de carrière ça sert à quoi de lui de dire aux autres ben non non n'y allez pas parce que parce que là c'était pas bien quel quel je vois vraiment pas qu'on m'explique s'il y en a qui écoutent ça et qui comprennent vraiment aucun intérêt il ya vraiment aucun intérêt aucun intérêt je à part te défouler mais défoule toi sur moi en vrai ne laisse pas un truc sur internet qui est le résultat d'une fois quand toi tu étais et que tu as mal pris que je te parle parce que voilà en gros c'est parce que je vais parler pendant le spectacle a mal pris j'ai fait des blagues sur son métier qui en plus c'était même pas méchant c'était dégale de la galéjade quoi donc les mauvaises critiques sur les mecs de stand up qui sont pas connus qui t'ont pas fait payer cher qui qui vraiment débute et je vraiment les gens qui font ça mourait clairement moi mais je dis pas ça je dis pas que je le méritais pas qu'on me critique ce jour-là parce que j'étais mauvais donc vraiment encore une fois quand c'est constructif et ce jour-là c'était construit ce qu'elle a écrit c'était pas constructif mais ce jour-là il y avait d'autres gens des gens que je connaissais et avec qui j'ai discuté et on a on sait on a compris ce qui a merdé donc il n'y a pas de souci quoi faut se remettre en question si tu peux pas être bon à chaque fois de façon et c'est juste que quand tu n'es pas bon il faut demander pourquoi tu es pourquoi tu n'as pas été bon et que ça se reproduise plus et là par exemple ce jour-là j'avais baissé les bras de beaucoup trop tôt au bout de 20 minutes on sentait que j'y croyais plus quand je disais mes blagues mais en fait quand tu dis quand tu dis une blague il ya une manière quoi de le dire même si tu as un style un peu tu es décontracté nonchalant et ben faut le dire de la bonne manière nonchalante sinon ça ça passe pas j'ai même c'est encore pire si tu es nonchalant et que tu fais pas bien c'est horrible moi je suis pas tellement nonchalant moi je suis pas je suis comme ça que je suis normal je suis comme je suis dans la vraie vie mais ça se voit quand j'y crois pas et là j'y croyais pas j'y croyais plus quoi alors qu'en fait il fallait il aurait fallu que je que je que je sorte les rames et que je rame que je rame en plus il y avait moyen parce qu'il y avait du monde et c'est là où c'est là où je m'en voulais donc voilà les les bides et les critiques il faut faut les prendre en compte il faut les prendre en compte parce que ça vient jamais nulle part quelqu'un te dit jamais c'était pas bien pour rien il y a forcément un truc ou alors vraiment s'il ya 4000 personnes qui te disent c'est bien et une qui te dit bah non là ok mais sur un spectacle tu vois quand ça marche quand ça marche pas donc faut prendre les critiques et prendre ce qu'il y a à prendre dans la critique par contre les gens qui laissent des mauvaises critiques sur biériduc aux gars qui ont qui débutent vraiment niquez vous allez mettre une mauvaise critique à gad elmaleh si au zénith là où tu as payé 90 balles il a fait il a fait le minimum syndical et il s'est barré où il a fait je sais pas où il a fait une heure pile et puis après il est parti ou aussi tu sens qu'il s'est foutu de ta gueule quoi parce que tu as payé cher et que c'est une star et qu'il ya là franchement les gars dans un petit théâtre à paris un gars qui démarre si t'as pas aimé mais rien quoi juste rendre oubli quoi étudier laisse lui sa chance parce que là en fait c'est supprimer une chance à quelqu'un qui en a qui a déjà pas beaucoup en fait c'est vraiment c'est c'est voir un sdf et prendre des sous dans son chapeau quoi ça a aucun intérêt ça a aucun intérêt voilà petit message au passage ouais mais je pense que j'ai le temps j'ai peut-être pas le temps de faire le le prochain épisode écoutez le prochain épisode ça sera comment j'écris des blagues chacun à sa petite manière alors ça fera l'objet d'une vidéo youtube ça plus tard comment on écrit des blagues on fait tous différemment et et ben je vous laisserai découvrir ça dans le dans le prochain épisode du coup voilà je précise c'était pas du tout un épisode pour rager je vraiment c'était pour les pour les bides et les critiques c'est deux trucs qui font partie du stand up qui sont désagréables mais ça en fait vraiment partie et il faut s'en prendre il faut se prendre des bides il faut se prendre des mauvaises critiques parce que c'est comme ça que ce qu'on spot exactement ce qui va pas et c'est comme ça qu'on qu'on l'améliore quoi donc n'hésitez pas à nous faire des retours ah oui par contre bah tiens vu qu'il me reste un petit peu de temps je vais faire un petit peu entre 20 et 30 minutes à chaque fois vu qu'il me reste un petit peu de temps par contre évitez enfin si vous êtes juste un public voilà lambda qui n'est ni un ami des comiques ni quelqu'un du métier quoi que ce soit évitez de donner des conseils au stand-upper quand ils sortent de scène alors c'est pas c'est pas forcément que votre conseil sera pas bon c'est pas ça c'est que en fait imaginez le nombre de spectateurs qu'on a par an et imaginez que chaque personne nous donne son avis sur une blague ou sur le spectacle ou tu sais tu devrais plutôt faire ça ou tu devrais plutôt faire comme ça moi je pense en fait ça sert à rien quoi parce qu'on fera pas ce que vous dites on le fera pas parce que en fait on doit en fait le résultat ce qu'on donne sur scène c'est déjà le résultat de plein de choix qu'on a fait avant et à la limite si vraiment on a des conseils à recevoir sur la mise en scène sur le texte c'est vraiment très peu de chance que ça soit vous qui trouviez la bonne solution vraiment c'est pas méchant c'est juste vraiment s'il y a un plombier qui répare un tuyau et qui galère moi si je vais le voir et je lui dis bah t'as essayé de de tourner l'eau chaude et l'eau froide pour faire du tiède parce que je pense c'est ça bah il va prendre sa clé à moulette il va me la foutre dans la gueule en fait et dans le show business il y a ce genre de c'est assez nouveau comme truc c'est que tout le monde pense qu'il peut avoir un avis constructif sur quelque chose qu'il ne connait pas du tout ça c'est depuis qu'on met des notes à tout je pense dans les shows TV la cuisine l'humour tout on note tout maintenant et les gens du coup pensent que leur avis est intéressant parce qu'on leur a donné la possibilité de noter de voter et ils pensent que c'est des experts en des trucs et non en fait non et l'humour bien que ça soit voilà c'est du divertissement voilà on a l'impression que c'est limite improvisé en fait c'est un truc vachement travaillé et et si vous aviez la solution pour rendre un spectacle meilleur vraiment ça serait votre métier vous passez à côté d'un métier de ouf qui serait auteur ou metteur en scène ou humoriste et dans ce cas là faites le si vous êtes bon là dedans faites le mais très peu de chances que que vous puissiez aider aider des comiques comme ça avec une petite idée vraiment je crois que ça ne m'est ça ne m'est jamais arrivé ça fait 5 ans que je fais que je montre sur scène en tout cas ça ne m'est jamais arrivé qu'une critique comme ça du public après un spectacle soit pertinente vraiment c'était que des d'ailleurs j'en fais des blagues dans mon spectacle je ne vais pas dire les blagues comme ça mais c'est vrai que moi j'ai déjà eu du non mais moi je pense tu ne bouges pas assez sur scène je pense que tu ne fais pas assez d'aller-retour sur scène déjà qui es-tu ? bonjour enchanté en fait c'est juste que enfin déjà cette critique ça ne va pas du tout avec ce que je fais ceux qui me connaissent le savent ceux qui ne me connaissent pas vous verrez peut-être un jour ça ne va pas du tout moi je ne peux pas marcher sur scène comme ça mais c'est juste des gens qui ont vu des trucs bien et ils se sont dit c'est bien genre par exemple Baptiste Lecaplin il bouge beaucoup sur scène il marche beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait mais jamais de la vie je serai ça parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je ressens à ce que je fais à ce que j'ai envie de montrer quoi mais les gens ils ont vu Baptiste Lecaplin ils étaient morts de rire donc ils viennent ils disent tu devrais faire comme lui parce que ça marche c'est là où en fait c'est là où les gens n'ont pas compris comment ça marche et pareil je ne suis pas rageux quand je dis ça c'est vraiment juste je vous dis ce que nous on ressent quand vous vous venez de nous donner des conseils et ça je le dis vraiment pour tous les comiques s'il y en a un qui me contredit c'est faux sachez que tout le monde pense tous les comiques pensent pareil donc au moins je vous l'aurais dit par contre voilà n'hésitez pas à nous dire à nous dire que c'était bien parce que ça ça nous encourage n'hésitez pas à nous dire aussi ça j'ai pas trop compris ça c'est possible ça veut dire qu'on a pas été assez clair ou à dire ça j'ai vraiment désolé cette partie là j'ai trouvé ça pas marrant ça vous pouvez parce que si vous le dites c'est qu'il y a une raison et par contre c'est à nous de trouver la raison c'est pas à vous mais déjà aidez-nous comme vous pouvez c'est à dire en disant bah oui non rire pas rire mais c'est le max que vous pouvez faire et si vous le faites c'est déjà hyper cool et faites-le à l'oral parce qu'à l'écrit ça laisse des traces et après c'est pas terrible parce que les gens ils disent ah ouais du coup c'est pas drôle et ils viennent pas donc voilà quoi j'espère que cet épisode vous aura plu on est déjà le temps passe comme des voitures horrible cette expression c'est à dire qu'elle existe que depuis les voitures bien mais dans la prochaine émission émission je parle déjà comme Nagui le gars il a fait 3 podcasts ça y est France Inter dans le prochain podcast on verra comment on fait une blague enfin comme moi je fais une blague en tout cas parce que les autres salut à la prochaine ciao c'est parti c'est parti